Bonjour bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition des produits de beauté terminés. J'ai une poubelle qui est lourde et pleine. Je vais tout de suite débuter, il y a des produits de maquillage et des produits de soins. Je vais prendre tout d'abord ce gel douche Sanex avec 0% de parabènes de colorant, de phtalate et de phénoxyéthanol. C'est quelque chose qui est fait pour les peaux normales. C'est un gel douche des plus banals on va dire, sauf qu'il a un éco-label qui fait qu'on a bonne conscience en l'utilisant. C'est quelque chose que je peux tout à fait être amenée à racheter puisque en plus d'être écolo, ça lave bien. Donc voilà, je ne demande pas plus à mon gel douche. Ensuite, j'ai terminé un shampoing Sobio Ethic. Il est bio à la verveine et au citron qui est pour cheveux normaux à gras. Souvent les shampoings à la verveine et au citron sont purifiants pour venir purifier le cuir chevelu qui a tendance à régresser. Ça contient comme c'est bio 0 silicone, 0 PEG et 0 phénoxyéthanol. C'est la marque Léa Nature qui je crois en plus s'est située pas loin de chez moi si je ne me trompe pas. Est-ce que ça lave bien les cheveux ? Oui. Est-ce que c'est efficace sur le cuir chevelu gras dans le sens où est-ce que ça va repousser le prochain shampoing ? Pas plus que ça mais voilà, ça lave bien, ça sent bon, ça protège l'environnement. Donc oui, je peux être amenée à racheter ce produit. J'ai terminé un savon pour les mains Soin Délicat à l'amande. Je vous ai déjà dit que je reprends souvent ce savon pour les mains de Palme Olive dans mon supermarché puisque ça se trouve facilement vu que je le trouve dans mon supermarché Leclerc en faisant mes courses entre le camembert et le rôti de bœuf. Donc voilà, c'est pratique. Et en plus, quand ça contient de l'huile d'amande douce, c'est pas desséchant pour les mains. Et comme je me lave souvent les mains au cours de la journée, j'aime avoir un savon pour les mains qui n'est pas irritant. Et oui, je peux tout à fait être amenée à racheter ce produit. J'ai terminé une petite bombe comme ça d'eau thermale de chez Aven. C'est une petite bombe que j'ai emmenée en vacances. C'est très pratique d'avoir ça dans son sac à main quand on part au soleil pour rafraîchir bébé, pour rafraîchir maman, pour rafraîchir papa, pour rafraîchir toute la famille. Pour également, quand on mange à l'extérieur, on humidifie un petit coton avec ça. Sinon, ce que je fais, c'est que je trempe mon coton dans mon verre d'eau tout simplement au restaurant. Mais voilà, j'aime bien pouvoir humidifier un coton avec ça pour essuyer la bouche de mon fils. Pour aussi nettoyer un caca quand on est en pleine nature en balade au soleil et qu'il a fait un caca et qu'on ne veut pas user 10 000 quantités de lignement, c'est toujours pratique d'avoir de l'eau sur soi. Et ça, on le vaporise sur le coton. C'est de l'eau qui n'est pas irritante, qui est apaisante. Et c'est parfait pour les fesses de bébé également. J'ai terminé ce gommage corps cœur de vanille au grain de sucre roux de la marque Manava. C'est la marque Repair de chez Leclerc. Je ne rachèterai pas ce produit. C'est un gommage des plus basiques. Mais l'odeur de vanille, ça sent pour moi la vanille des désodorisants pour les toilettes. Donc voilà, je n'ai pas du tout aimé cette odeur de vanille. Donc je ne rachèterai pas ce produit. Pour autant, Manava fait des gommages à différentes senteurs. Donc je pourrais être amenée à tester les différents parfums qu'ils ont. Une crème visage, la crème Magnifica, hydratant anti-imperfection de chez Sanofleur. C'est une crème bio qui ne contient pas de silicone. Et pourtant, je vous l'ai citée dans ma vidéo produit favori du mois de mai je crois. Et elle ne contient pas de silicone et pourtant la texture est hyper agréable. C'est très étonnant de trouver une texture si confortable, si enveloppante, si lissante, sans silicone. Ça promet une peau pure et lissée et c'est vraiment le cas. J'ai trouvé que ça ne vient pas obstruer les pores. Donc on a le visage vraiment clarifié en mettant cette crème. J'ai perdu le bouchon. En fait, le bouchon est venu glisser sous mon meuble de salle de bain. Et comme je n'ai pas voulu le récupérer plein de poussières jusque de sous le meuble de salle de bain et qu'il me restait peut-être 3 jours d'utilisation, j'avais mis un petit morceau d'aluminium pour venir bien refermer le tube. Je vais être amenée à la racheter sans aucun doute parce que j'ai adoré la texture, l'efficacité, la légèreté, surtout pour l'été. C'est vraiment une crème qui a une action matifiante. Donc c'est une crème qui est super agréable. Et en plus de ça, elle n'est pas ultra coûteuse. J'ai terminé également en vacances un gel douche sur gras sans savon de la marque Chlorane pour peau sèche et sensible. Pour peau sèche et sensible, je ne vois pas pourquoi c'est pour peau sèche et sensible. Je vois ça écrit sur un gel douche, je m'attends à une matière plus crémeuse. C'est au bourgeon de peuplier protecteur. Ce que j'ai aimé dans ce gel douche, en plus de son format voyage, je l'ai pris pour ça parce que c'était un petit format et que j'aime bien partir en vacances. Donc j'en ai emmené plusieurs comme ça parce que quand on part en vacances au soleil, comme ça en pleine chaleur, on prend trois douches par jour. C'est un pH neutre pour la peau. Donc voilà, c'est surtout l'odeur que j'ai trouvé très rafraîchissante pour partir en vacances. Mais sinon, je pourrais être amenée à le racheter parce que c'est un truc qu'on trouve souvent en format voyage. Mais en gros format pour chez moi, non, pas spécialement. C'est pas sensationnel. C'est un gel douche qui sent bon. J'ai testé avec grand plaisir et terminé le gel douche et gel pour le bain, liquid body cleanser au pamplemousse de la marque Kiehl's. C'est un produit que j'ai beaucoup beaucoup apprécié, notamment en vacances au soleil, parce que cette odeur de pamplemousse, j'adore les odeurs d'agrumes dans les gels douche, en particulier l'été. Je trouve ça hyper hyper rafraîchissant, c'est hyper agréable. Et celui-ci, la texture était super agréable. Alors ça, c'est quelque chose que je pourrais être amenée à commander sur le site de Kiehl's pour cet été. Je pense que je dois passer une commande sur le site Kiehl's, donc je pense me commander ce gel douche en full size. Si on reste chez Kiehl's, j'ai terminé également. Alors, c'est le nettoyant visage au Calendula. L'étiquette s'est décollée puisque je m'en suis beaucoup servie en prenant ma douche le matin pour me nettoyer le visage. Quelque chose qui nettoie tout en douceur et c'est hyper agréable. Pour autant, j'ai eu le sentiment que ça nettoyait quand même en profondeur. Pour peu qu'on le fasse mousser assez longtemps. J'ai remarqué que si ce truc-là, je me nettoyais un peu trop rapidement le visage, ça fonctionnait moins bien. Il faut quand même prendre le temps de le faire mousser et pénétrer, pénétrer entre guillemets, assez longtemps sous la douche. Et après, bien le rincer. Mais je ne le racheterai pas, je pense, parce que je pense que chez Kiehl's, je peux trouver plus des incrustants et avec douceur également. Je n'ai pas terminé, mais je jette cette crème solaire spray haute protection de chez Bioderma. C'est une crème solaire qui est très bien, mais j'avais utilisé, on voit à travers que j'ai utilisé ça du tube avec mon chéri. Je le jette parce que ce tube-là a deux ans. L'année suivante, c'était l'année dernière, au cours de laquelle je ne suis pas trop partie. On est partie en vacances au mois de septembre, où on n'était pas surexposé au soleil. Et je n'ai pas fait usage de beaucoup de crème solaire l'an dernier, puisque mon fils était tout jeune bébé, il était nourrisson. Donc voilà, on n'a pas trop profité du soleil dans le sens où on ne s'est pas exposé. Cette crème solaire est pour moi périmée. J'ai terminé ce dissolvant de chez Mavala, un dissolvant extra doux. J'adore ce dissolvant. Il enlève le vernis à ongles assez rapidement et surtout, il est assez doux pour la matrice de l'ongle. Moi, il y a vraiment des vernis à ongles qui viennent me défoncer les ongles. Ils se dédoublent, ils deviennent cassants. Et ce n'est pas le vernis, puisque j'ai tout le temps une base de vernis à ongles. C'est un des vernis les plus respectueux de mes ongles que je puisse posséder. Donc oui, je pourrais tout à fait être amenée à le racheter. J'aimerais bien qu'il soit un peu moins cher pour un dissolvant, mais bon. Je n'ai pas terminé, mais ce truc-là a séché à mon grand regret. Je vous avais fait un article sur ce produit. C'est le Bulletproof Browse de chez Too Faced. C'est un produit en format un peu gel pour les sourcils. C'est un fard crème, finalement, qui est censé se refermer avec cette petite capsule en plus du fermoir. Bien que j'ai tout le temps refermé ce truc-là après usage, et bien ça fait un moment que je l'ai maintenant, puisque je crois que la revue que je vous avais fait sur mon blog, elle date de 2014. Et c'était un de mes produits sourcils favoris. Et bien là, j'ai voulu le ressortir parce qu'il y a une blogueuse youtubeuse qui en a parlé dans une de ses vidéos favoris. Et je me suis dit, tiens, moi aussi j'ai ce produit. Et il se trouve que je l'adorais il y a déjà de cela deux ans. Et quand j'ai voulu le sortir et le réutiliser, il était sec. Il était fourni avec un pinceau biseauté, avec une brosse, un goupillon. Donc ça, évidemment, je le garde parce que ça ne se périme pas. Je pourrais tout à fait être amenée à racheter ce produit parce que la teinte me convenait à souhait. C'est un brun très froid. Il n'y a pas de sous-ton rouge, des sous-tons orangés qu'on pourrait trouver dans d'autres crayons à sourcils ou d'autres fards à sourcils. Et j'aime bien notamment l'hiver avoir des teintes assez froides dans les sourcils. Et la texture de ce truc-là, quand il n'est pas sec, elle est vraiment super. Ça vient bien dessiner des petits poils de sourcils en toute subtilité. Et quand vous brossez ensuite vos sourcils avec le goupillon, le résultat est ultra naturel. Ça vient également fixer la tenue de vos sourcils puisque cette matière crème, elle vient sécher sur vos sourcils. Et ça fait comme un petit effet lac à vos sourcils. C'est vraiment un super produit. J'ai terminé des Shadow Shields. Ça faisait des années que je possédais ça. Voilà, je vous ai montré ce que je fais maintenant pour remplacer ce petit truc que je commandais sur un site américain. Je pense avoir commandé ça sur le site Makeup Geek à l'époque. Je ne vous ai même pas dit ce que c'était pour celles qui ne me suivent pas depuis un moment. Ce sont des bavoirs de fards à paupières. Moi j'appelle ça comme ça. C'est un truc en matière, c'est quasiment la matière d'une serviette hygiénique finalement en plus fin. C'est quelque chose qu'on vient coller sous l'œil pour quand vous vous maquillez les yeux et que vous vous êtes fait le teint avant, vous ne venez pas foirer tout le fond de teint que vous avez mis juste avant. Et bien ça, pour remplacer ce truc-là qui a quand même un coût, bien que ce n'était pas très onéreux, et bien vous venez découper un protège-slip. Pour peu que vous en achetiez, c'est moins cher pour cet usage-là, parce que moi je vous avais montré ça avec un protège-slip Vania, je pourrais tout à fait, pour cet usage, prendre des protèges-slip Eco+, pour ne pas me ruiner pour cet usage-là. Mais en tout cas, ça fonctionne très très bien, ça colle bien mieux que ça du coup, et c'est super, ça vient bien absorber les chutes de pare à paupières que vous pouvez faire en vous maquillant. Donc je ne racheterai pas parce que j'ai trouvé une alternative qui est bien pratique. J'ai terminé ce masque Eclat Express nettoyant à l'argile rouge de chez Sisley, qui va du coup avoir pour effet de purifier les pores, absorber les excès de sébum, et vous posez ça un petit peu sur la zone T, enfin me concernant, je pose ça sur la zone T et sur les joues, là où mes pores sont dilatés, et ça vient absorber les petites impuretés que vous avez dans les pores, et ça vient les resserrer. Je ne racheterai pas, c'est un masque qui est très bien, mais c'est un masque qui est ultra coûteux. On peut trouver ça, le même masque à 3 balles en parapharmacie, par exemple dans la marque Catier. Ce truc-là, il se différencie d'un masque Catier parce qu'il contient des huiles essentielles, d'autres petits ingrédients qui vont avoir des effets positifs sur votre peau. Si je dois acheter un produit Sisley, ce n'est pas un masque à l'argile qu'il faut prendre parce qu'on peut trouver des équivalents à moins cher. Mais pour autant, le masque est très bien, il est très efficace, j'ai une jolie peau. Quand je viens de l'appliquer, c'est un masque qui est super. En parlant d'argile, j'ai terminé également ce masque à l'argile de chez Catier. Celui-ci, ce n'est pas de l'argile rouge, c'est de l'argile rose. Et sincèrement, ça se vaut quoi. Ça, c'est plus un soin dans le sens où ça va contenir, comme je vous ai dit, plein d'ingrédients, des huiles essentielles, des huiles qui sont bonnes pour la peau. Mais non, voilà quoi, c'est un budget quoi, merde. Ils hallucinent les gars quoi. Là, pour le niveau de vie que j'ai, ça me convient tout à fait. J'ai terminé ensuite un savon liquide à la fleur d'oranger. C'est le numéro 1 des Galeries Lafayette. Alors les Galeries Lafayette ont sorti une gamme de produits de soins comme ça. Ils ont également des produits de maquillage. Je vous avais déjà fait une revue par exemple sur leur vernis à ongles sur mon blog. Ils ont des vernis à ongles qui sont à moins de 5 euros. Et ils ont une diversité de teintes astronomiques. Ça, quand j'ai vu fleur d'oranger, tout de suite j'ai adhéré, j'ai voulu ce savon pour les mains. Parce qu'autant dans les gâteaux, dans les crêpes, où j'adore le goût de la fleur d'oranger, eh bien j'adore également l'odeur dans mes produits de soins. Et surtout, j'ai adoré le packaging de ce savon pour les mains. C'est un packaging que je vais garder. Là, il est un peu sale, il y a un petit peu de calcaire et d'autres trucs qui ont coulé dessus. Je l'avais mis dans la petite poubelle là pour vous le montrer, pour vous dire que je l'avais terminé. Mais sachez que quand j'achète des berlingots en supermarché de savon liquide pour les mains, je vais m'empresser de recharger cette bouteille parce que je trouve ça hyper joli sur un évier de cuisine. C'est un petit peu vintage comme packaging. Ça fait un petit peu vieille apothicaire. Est-ce que je pourrais être amenée à racheter ce savon liquide pour les mains ? Non, parce que l'odeur de fleur d'oranger n'est pas la plus excellente que j'ai pu sentir. J'ai terminé un shampoing de chez Kiehl's qui est à l'huile essentielle de Tea Tree et il est destiné pour les cheveux normaux à gras. Et non, je ne racheterai pas ce produit parce que j'ai trouvé que pour le prix, ce n'était pas sensationnel. C'est un shampoing qui dégraisse bien le cuir chevelu. Et encore, ce n'est pas le plus efficace que j'ai pu trouver. Il ne protège pas l'environnement. Ce n'est pas un shampoing bio ou quoi que ce soit. Je préfère dépenser chez Kiehl's dans les produits de soins visage et corps que dans les produits capillaires. J'ai terminé également le style des masques de chez Jemais Babeline. Oui, je peux tout à fait être amenée à le racheter puisque c'est un des démaquillants yeux waterproof, des plus efficaces que je connaisse. Et il n'est pas très très cher. Il démaquille rapidement les yeux. Il n'est pas gras. Ça ne laisse pas un film gras sur les paupières au point qu'on doit le rincer derrière. Et il est très doux pour les yeux. Il ne m'irrite pas les yeux. Vraiment, il est très bien. J'ai terminé ou presque. Coup de gueule. J'en ai marre. Je ne comprends pas. Franchement. Je vous explique. J'ai terminé ou presque des bases de vernis à ongles et un top coat. Donc, j'ai terminé le top coat effet gel 3D de chez Maybelline. J'ai terminé le top coat Dr Rescue de chez Maybelline. Et j'ai terminé la base Miracle Repair 7 de chez L'Oréal. Pourquoi je dis j'ai terminé ou presque ? Parce que je ne comprends pas qu'on ne fasse pas des pinceaux qui n'aillent pas au fond des tubes. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut renverser dans tous les sens. Le truc, c'est des flacons en verre à chaque fois. Donc, on ne peut pas prendre sur les bords. Le pinceau ne peut pas racler les bords du tube. Donc, je ne comprends pas qu'on ne fasse pas des pinceaux qui n'aillent pas au fond des tubes de vernis à ongles. Comment on récupère le fond ? Il y a toujours ça de quantité qui se perd autant dans les top coats que dans les bases, que dans les vernis à ongles en eux-mêmes. Non mais pourquoi ? Pourquoi ? Le truc, il contient 10 ml, mais en fait, vous en utilisez 7. Voilà. Donc, je devrais payer 7 dixièmes du prix. Voilà. La base de chez L'Oréal, elle est devenue pâteuse avec le temps. Donc, tant pis si je n'ai pas pu récupérer le fond. Elle n'est pas vieille du tout. Enfin, bon, elle a un an, je crois. Mais voilà, c'est censé avoir une durée de vie de 24 mois après ouverture. Donc, je suis un peu déçue qu'elle est périmée parce que je ne sais pas si vous le voyez, il y a du jaune qui est comme... Bah, c'est du produit périmé en fait, la base a jauni. Quand je paye un produit, j'aime bien pouvoir l'utiliser dans sa totalité. Et là, ça n'est pas le cas. Ce top coat, également, est-ce qu'il était devenu pâteux ? Oui, il est devenu pâteux avec le temps et je n'arrive pas à récupérer le fond. Donc, ça m'énerve. Celui-ci, sur la fin ou sur certaines marques de vernis, je n'ai pas fait le test, je n'ai pas testé la répétabilité et la reproductibilité de l'expérience. Mais ce top coat de chez Maybelline, eh bien, il avait pour effet sur certains vernis ou en vieillissant, je ne sais pas, de rétracter le vernis à ongles. C'est-à-dire que je faisais mon vernis à ongles à la lumière du jour. Je voyais très bien, j'y voyais très clair. Je faisais une jolie manucure, une belle application de mon vernis à ongles. Je ne touche pas le contour de l'ongles, bien sûr, mais j'allais quand même à la limite de le toucher parce que, voilà, il faut remplir tout l'ongle. Et quand je posais ce top coat ensuite, eh bien, ça avait effet de rétrécir la surface où vous avez appliqué votre vernis à ongles. Ça rétracte le vernis à ongles. Je ne sais pas si vous connaissez cet effet-là. Et ce top coat, sur la fin, il avait cet effet-là. Donc, non, je ne le racheterai pas. Voilà, donc ces trois produits, je ne les racheterai pas parce que j'aime bien tester d'autres bases que celui-ci. Je n'ai pas aimé l'effet. Et celui-ci, il n'est pas sensationnel. Il bullait en plus sur certains vernis. Donc, non. En ce moment, le successeur de ces deux top coats-là, c'est le top coat à l'abricot de chez Dior. Et il est vraiment très bien. Il ne bulle pas sur les vernis. Il ne rétracte pas les vernis. Et il prolonge quand même un tout petit peu la tenue des vernis à ongles. J'ai terminé un gel douche crème douceur d'enfance à la Madeleine de chez Dope. C'est un gel douche dont j'aime beaucoup l'odeur. C'est très surprenant venant de ma part parce que je n'aime pas les gels douches comme ça qui sentent le sucre ou le gâteau. Et là, j'adore ce gel douche. Ça sent vraiment la Madeleine. C'est impressionnant de se doucher avec ça. Et j'aime beaucoup ce gel douche. Donc, oui, je pourrais tout à fait être amenée à le racheter. J'ai utilisé beaucoup de masques tissus comme ceux-là et j'ai terminé ce masque visage aux algues de chez Sephora. Et c'est un des masques tissus que j'ai le plus apprécié parce que j'ai trouvé qu'il avait un réel effet clarifiant sur ma peau. J'ai également utilisé celui-ci qui est un wrap de la marque Kirines. Donc, c'est tout simplement un masque tissu qui est censé resserrer les pores, matifier, apaiser, hydrater et purifier et contrôler le sébum. Oui, il est aussi très bien. C'est des masques qui sont très agréables parce que c'est plus agréable d'utiliser des masques purifiants tissus comme ça plutôt que des masques à l'argile. Parce que les masques à l'argile, quand ça vient sécher sur la zone T, c'est vraiment pas agréable. On sent que ça absorbe toute l'hydratation de votre peau. Et que ça... On a l'impression qu'on ne peut plus bouger, qu'on ne peut plus sourire, que ça vient figer les traits. Alors que ça, c'est tout doux. C'est un masque au tissu. C'est rafraîchissant. Donc, oui, c'est des trucs que je peux tout à fait être amenée à racheter. J'ai terminé le gel douche, douche des bienfaits tonifiants de la marque Roger & Galer. J'adore cette odeur. C'est une odeur qui est hyper rafraîchissante. C'est aussi sans sulfate, sans parabène et sans colorant. J'adore aussi la façon dont ce truc-là mousse sous la douche. Et ouais, c'est un truc que je pourrais tout à fait être amenée à racheter. C'est un peu plus cher qu'un gel douche classique parce que c'est un truc qu'on prend en parapharmacie. Mais à l'approche des beaux jours, de l'été, c'est une odeur que j'adore sous la douche. Et que je trouve, elle fait très qualité en fait, cette odeur. Elle est hyper agréable. Donc, oui, je pourrais être amenée à racheter ce gel douche. J'ai également fini ce gel douche à la fleur de vigne de chez Caudalie. Ça, je pourrais être amenée à racheter tout simplement parce que j'adore l'odeur qui est hyper rafraîchissante. Et j'ai terminé cette crème visage ultra facial cream pour les peaux normales à mixte de chez Kiehl's. J'ai vraiment adoré cette crème de toute façon. Je vous en ai déjà parlé dans vidéo produits favoris, dans un Get Ready With Me, je ne sais plus. Mais c'est une crème que j'adore. Je la trouve enveloppante, très confortante. Elle s'absorbe vite, on peut rapidement se maquiller derrière. Elle est super agréable et elle hydrate bien et longtemps dans la durée puisqu'elle a été testée sur des explorateurs dans les glaciers. Donc, c'est une crème qui est hyper, hyper agréable. Oui, je pourrais être amenée à la racheter, surtout à la rentrée quand j'aurai besoin peut-être de plus d'hydratation. Quoique, je pourrais être amenée à la racheter là pour l'été puisque, comme je disais, elle est très rafraîchissante. Donc, quand on prend le soleil, que ça dessèche un petit peu la peau, eh bien, ça peut être super agréable d'appliquer ça. Je voulais vous dire également que j'avais terminé l'huile protigieuse de chez Nuxe que j'adore parce qu'elle sublime vraiment bien le bronzage. Je vais m'empresser de la racheter en grand format. Je reste pas longtemps dessus parce que je l'ai cité dans mes favoris et c'est un de mes favoris de l'été. J'avais oublié, comme je vous ai dit dans ma vidéo favoris, que j'aimais autant ce produit que j'ai commencé à utiliser quand j'avais 18 ans. Aujourd'hui, je vais en avoir 29. Donc, pour vous dire, depuis le temps que je connais ce produit, vous allez à la piscine, vous prenez le soleil, vous bronzez et vous revenez, vous prenez une douche, vous mettez ça. Après, eh bien, votre bronzage est sublimé, votre peau va être hyper lumineuse et ça va faire un joli bronzage. C'est une huile sèche donc ça s'absorbe très rapidement donc voilà, c'est hyper agréable à utiliser et en été, moi, ça me sert de parfum parce que ça a une odeur très estivale, très agréable, très douce et très délicate. La vidéo est terminée. Encore une fois, je sens qu'elle est atrocement longue mais j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout et que vous êtes encore là pour me rejoindre dans la zone de commentaires sous l'article du blog. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao !